Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 165ème épisode. Dans cette vidéo, je vais vous présenter un nouveau chapitre de la méthode Google de Jeff Jarvis. C'est toujours dans la première partie du bouquin consacrée aux fameuses lois de Google. Et ce chapitre-là, il concerne la relation entre les entreprises et leurs clients, et puis les changements apparus avec l'apparition du web. Et plus précisément, des comportements nouveaux, des comportements d'utilisateurs, des comportements de clients un peu différents par rapport à ce qu'il y avait auparavant, avant l'apparition du web. Et donc, c'est trois sous-parties qui parlent plutôt de la confiance qui doit s'instaurer entre les entreprises et leurs clients. Donc, la première sous-partie est intitulée « Le contrôle et la confiance s'inversent ». Ensuite, on a la sous-partie « Vox Populi » et « Vox Di » et enfin « Mettez-vous à l'écoute ». Donc, dans la première sous-partie, il commence avec la citation « Plus vous cherchez à contrôler les choses, moins les gens vous feront confiance ». En fait, avec l'apparition du web, les choses ont un peu changé. Auparavant, une entreprise qui contrôlait tout, qui avait vraiment la mainmise sur tout, elle pouvait avoir la confiance de ses clients. On pouvait vraiment croire en une entreprise. Il y avait le contrôle total sur tout ce qui l'entourait. Mais maintenant, avec l'apparition du web, il y a eu un petit peu de changement dans les mentalités, dans la vision des choses. Et on est en train de se dire qu'une entreprise qui contrôle tout, c'est une entreprise qui a des choses à cacher. Et si c'est une entreprise qui a des choses à cacher, c'est sûrement que derrière, il y a des choses pas très belles, pas très bien. Et sûrement que derrière ça, c'est le client qui va en payer le prix. Donc, la confiance, elle se gagne difficilement. Et puis surtout, elle peut se perdre un instant. Également, notre marque, c'est finalement notre capital confiance, puisque ça va être difficile de construire de la confiance avec ses clients, avec ses utilisateurs. Et qu'ensuite, il va falloir essayer de la maintenir, puisque là, on se rapporte au précédent chapitre, dans lesquels on disait que finalement, les clients satisfaits, c'était notre meilleure publicité. Et c'est sur eux qu'on doit baser notre stratégie marketing. Et en gros, la recommandation, c'est que maintenant, il faut s'ouvrir. Par exemple, créer un blog. Moi, je rajouterais également être présent sur les réseaux sociaux, donc Twitter, Facebook, et ne pas hésiter à être proche de ses utilisateurs et de répondre, parce que ça apporte de la confiance du point de vue d'utilisateur, de savoir qu'il y aura toujours quelqu'un pour répondre à nos questions, pour être là en cas de besoin. Ensuite, la sous-partie suivante, intitulée Vox Populi Vox Dei, donc c'est du latin qui signifie la voix du peuple et la voix de Dieu, c'est une sous-partie que j'ai eu un petit peu de mal à résumer, en fait, parce qu'il reprend cette histoire de confiance entre les entreprises et leurs utilisateurs, mais avec différents exemples. Avec ce qu'il intitule, lui, l'industrie de la confiance, et en gros, c'est des entreprises qui basent leur économie sur, justement, cette confiance entre elles-mêmes et leurs utilisateurs. Donc, par exemple, pour Google, c'est le fait de baser ses résultats de recherche en fonction des actions de ses utilisateurs, mais également, il y a toute l'affaire des publicités que je vous ai déjà parlé auparavant, et en gros, Google, dans quasiment tout ce qu'ils font, ils se basent, ils font vraiment confiance aux utilisateurs. Leur but, ce n'est pas de contrôler toute l'information du web, de posséder toute l'information du web, c'est de faire confiance aux gens et de les amener vers de l'information. Donc, ils font confiance aux personnes sur les informations, sur les contenus des sites web, ils font confiance sur leur comportement, puisqu'ils enregistrent toutes les interactions qu'ils ont faites, et c'est comme ça qu'ils ont basé leur économie. Ensuite, Facebook, c'est le fameux réseau social qui, justement, se base sur la confiance qu'on a dans les personnes qu'on connaît dans la vie réelle, et qui nous propose, via une plateforme, de cultiver ces interactions, et d'organiser, via des groupes, des listes d'amis, etc., d'organiser cette confiance. Ensuite, eBay et également Amazon, ce sont des outils, des sites qui vont nous permettre de faire du commerce en ligne, et qui ont basé également leur économie sur la confiance que peuvent porter leurs utilisateurs au site web, puisque Amazon est reconnue pour son service client. Au moindre problème, on va appeler un numéro, je crois que c'est même un numéro gratuit, et puis, on va avoir une équipe vraiment là pour nous aider, qui va vraiment tout faire pour résoudre nos soucis. Et eBay, c'est pareil, et c'est une plateforme, cette fois-ci, d'enchaire, de particulier à particulier, à la base, et là aussi, c'est basé sur la confiance, puisqu'on va pouvoir noter les utilisateurs en fonction des dernières transactions, etc. J'ai oublié d'indiquer PayPal, mais c'est la même chose, c'est en gros, on va faire confiance à la plateforme PayPal, et c'est comme ça que le site va pouvoir se développer. Et enfin, il termine avec deux exemples, que sont Dig et Twitter, et cette fois-ci, c'est la confiance qu'on a, toujours dans les contacts, dans les personnes qu'on connaît dans la vie réelle, puisque une personne qui va publier un lien, une personne qu'on connaît dans la vie réelle, qui va publier un lien vers un site, ou vers une news, on va être plus susceptible de cliquer dessus, puisqu'on fait confiance à cette personne, on connaît cette personne, donc même sans trop savoir ce qu'il y a derrière ce lien, on va avoir confiance, et on va pouvoir cliquer sur ce lien, et accéder au site. Et enfin, la dernière sous-partie s'intitule « Mettez-vous à l'écoute », et là, il prend l'exemple au tout début de Google, et plus précisément de Marissa Mayer, qui est la vice-présidente des outils de recherche de Google, et qui, à chaque fois qu'elle doit présenter des nouveautés, des choix aux Big Boss, Sergey Brin et Larry Page, il lui demande de vraiment préciser les choix des utilisateurs, puisque toujours, le credo de Google, c'est de respecter ses clients, de respecter ses utilisateurs, et donc, pour ne pas faire de favoritisme entre deux solutions possibles, pour ne pas dire que c'est une personne de chez Google qui a pris la décision, ils font toujours des tests sur un panel de personnes, donc c'est très facile quand ça se rapporte au web, puisqu'il suffira de proposer deux versions du site, et de voir laquelle propose les meilleurs résultats, et donc ils se servent à chaque fois de chiffres pour valider telle ou telle solution, et c'est la fameuse phrase de cette personne, les chiffres ne font pas de favoritisme. Et donc on arrive ensuite vers deux propositions qu'on va pouvoir mettre en place sur nos produits, sur nos sites web par exemple, donc mettez en place des dispositifs d'écoute de vos clients, donc ça peut être de la veille, pour voir exactement ce que disent les personnes au sujet de nos produits, mais ça peut être comme l'exemple précédent, ce qu'on appelle du split testing, et qui consiste donc à proposer différentes versions, et de voir laquelle a obtenu les meilleurs résultats, on peut faire ça par exemple sur la vente d'un produit, et voir quelle page sur différentes possibles, a obtenu le meilleur taux de conversion. Donc c'est comme ça, il faut vraiment trouver différents dispositifs pour écouter ses clients, et ensuite, de pouvoir écouter ses clients, ça peut également faire en sorte de proposer de nouvelles fonctionnalités, de faire apparaître de nouvelles fonctionnalités sur nos sites web, et là il reprend l'exemple du site de partage de photos Flickr, qui, à l'aide de toutes les interactions, de toutes les actions effectuées par sa communauté, va pouvoir proposer de nouvelles fonctionnalités très intéressantes, par exemple les photos de la semaine, les meilleures photos de la semaine, donc là, dans cette sous-partie là, il détaille un petit peu l'algorithme de Flickr, pour mettre en place justement cette fonctionnalité, et donc plus on écoutera ses clients, plus on aura comme ça la possibilité de fournir un meilleur produit, et pourquoi pas également des fonctionnalités intéressantes qui peuvent intéresser beaucoup de personnes. Donc voilà pour ce nouveau chapitre de la méthode Google, c'était un petit peu plus difficile que les fois précédentes, cette fois-ci pour faire de les slides, puisque dans ces trois sous-parties là, l'auteur, donc Jeff Jarvis, a fait beaucoup d'exemples, beaucoup d'anecdotes, et c'était beaucoup moins théorique que les précédents chapitres, donc là c'était un petit peu plus difficile. Mais comme d'habitude, si vous avez des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part, vous savez que moi j'adore les remarques, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, juste après, avec une bonne nouvelle pour mes sites web, et également le prochain chapitre de la méthode Google, qui s'intitule celui-ci, une nouvelle éthique, donc qui est assez gros, mais ça devrait encore une fois être très intéressant. Donc je vous dis salut ! – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –